Salut tout le monde, je m'appelle Céter, et c'est bienvenue dans l'épisode 20 de Sims 4. Y'a rien de spécial, ça va être un épisode comme les autres. Voilà. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment l'épisode 20. Parce qu'avec cette famille, n'oubliez pas. Je me rappelle plus exactement à quel épisode, mais j'avais reformaté mon ordinateur suite à un gros virus. Et j'avais oublié de sauvegarder ma putain de partie. D'accord? Et vous voulez savoir ce qu'est une espèce d'électronique art de merde avec Origine. Ok, d'accord. La compagnie qui fait ce putain de jeu, ça appartient à Origine. C'est exactement pour ça que le jeu est seulement téléchargeable sur Origine. D'accord? Et ils n'ont même pas fait la sauvegarde cloud sur Steam. Tu peux! La plupart des jeux sont compatibles avec la sauvegarde cloud. Qu'est-ce que ça fait la sauvegarde cloud? C'est que toutes les fois que tu quittes le jeu, ta sauvegarde s'en va dans les nuages, dans les serveurs d'origine. Pour que tu ne puisses jamais perdre ta partie. Je crois que les Sims, ça serait peut-être intéressant qu'ils le mettent compatible. Non! Non, pas les Sims. Non, c'est pas obligatoire. On passe des centaines et des centaines d'heures, putain de merde. Et ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Une chance que j'adore les Sims. C'est parce qu'honnêtement, ils ont des points négatifs. Quand même... Quand même pas si mal. Hé, pourquoi tu vas te coucher, toi? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Témoin du... Oh! C'est vrai! Ton papa, il s'est battu avec un petit enculé! Et ça te fait pleurer! Non! Faut pas que tu se trisse! Attends, est-ce que ta sœurette peut venir te... Ok, t'es allée te coucher juste pour pleurer. Euh... Est-ce qu'on peut... Bon, parler de son animal préféré. Y'a pas d'animal dans les Sims! Ça va être encore une extension qu'il va falloir payer. J'ai parti le jeu, il y avait une mise à jour, d'accord? Et là, je me dis, cool, il va peut-être avoir du nouveau contenu. Non! Bien sûr que non, qu'il n'y a pas de nouveau contenu! C'est payant! C'est toujours payant. En fait. Une chance que j'aime les Sims! Mais... Pensez-y deux secondes. Imaginez... Comment est-ce qu'il pourrait y avoir un compétiteur assez facile, d'accord? Tu fais un jeu de simulation de vie, aussi bien faite. Peut-être même un petit peu plus réaliste. Avec autant de personnalisation. Mais attention! Attention! Le jeu sort. Ok? Et y'a plein de contenu. Des animaux, un gros village vivant. Vivant. Ça serait incroyable! Ça serait incroyable! Les Sims planteraient demain matin. Je sais pas pourquoi qu'il y a pas de compagnie... Les compagnies voient bien que les Sims, ça fonctionne en mort! Pourquoi qu'il y a pas de compagnie qui fait un jeu pour le compétitionner? Bordel de merde! Avec le nombre de contenus payants et tous les trucs qu'ils font, y'a tellement... Une chance que j'aime les Sims! Bon, parlez mes amis! Parlez! Il faut que vous faisiez connaissance toutes les deux, c'est très important. Là par contre, la petite commence à avoir un peu faim. Je sais pas si je peux aller chercher... Manger un repas rapide. Bah tiens, pourquoi pas manger des céréales, hein? Ça va faire du bien. Merveilleux! Toi, qu'est-ce que tu peux faire? Tu pourrais peut-être aller aux toilettes. Bordel de merde! La toilette est dégueulasse et les enfants peuvent même pas la laver! C'est sûr que t'as besoin d'aller t'hygiéner, t'as vu la... Voilà! Qu'est-ce que tu fous? Attends, je vais aller me laver. Voilà! T'as quand même pas envie de voir ton frère tout nu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? D'accord. Bon! Hé! Hé! Va manger ton bol de céréales, toi. Violaine coquette. Bon, après tu commences à être fatigué. Là, il faudrait peut-être que j'essaie de voir... Euh... Regarder... Troller des forums. Ah, pourquoi pas? Classique d'un enfant. Allez troller. Ah, tu vas vouloir aller aux toilettes, toi aussi? Bon, toi t'es quand même bien. Ta soeur est partie sur l'ordinateur, essayé de ne pas faire une guerre. Tu peux évidemment pas rien faire, peut-être à part lire. Euh... Nettoyer des livres. Oh oui! Tu peux nettoyer des livres, mais tu peux pas nettoyer un bol de toilette. Bien entendu! Là, je commence à avoir hâte que les parents arrivent à la maison. Ça pourrait être utile. Lire quelque chose. Tu pourrais lire des trucs de Darwin, ou euh... Peu importe. Ok. Leçon sur le trait de caractère solitaire. Squeezie est solitaire. Les Sims solitaires sont particulièrement heureux lorsqu'ils sont seuls. Et redoutent les groupes d'inconnus. D'accord. Donc là, il est seul, il est en train de lire son petit livre. Tranquilos. Hé! La maman est revenue de la maison! Oh oh oh! Putain qu'elle est morte! Bon. Par contre, je vais te faire travailler, c'est dommage. Mais tu vas aller nettoyer ça. Nettoyer. Ensuite, tu vas aller prendre une douche. Et tu vas aller dormir, ma chère. Ça, c'est ça. Elle s'écroule pas sur le plancher avant. Ah, ça a quand même... Ah non, attends, 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 attends. Avant d'aller dormir, par contre, tu vas nettoyer. En fait, t'as absolument rien nettoyé. Bon. On va utiliser le mari. Le mari va finir par arriver à la maison. Hein? N'est-ce pas? La petite est en train de dormir. Et j'espère que le mien devrait arriver vers 23h dans quelques minutes. Pac-clac! Le voilà. Merveilleux. Oh my god! Lui aussi, il est complètement décédé. Incroyable. Probablement que ça doit énormément affecter mon travail. Ah, performance quand même pas si mal. Je travaille demain à 5h. Là, j'aimerais savoir comment je fais pour inscrire les enfants à l'école, en fait. Parce que si je... Ah! Ah! Ben, ils ont cours demain. Ils ont cours demain. Bon, parfait. Euh... What? What? Attends. Ok. Je crois que ça fonctionne pas. Va dormir, tout de suite. Allez faire crack-crac. Elle est déjà en position de faire crack-crac. C'est correct. Oh my god! Ok. Non, non, non. Arrête. Oh, je peux pas l'arrêter. Il est obligé d'être mouru sur le plancher. Bon. Pauvre-toi. Ils sont complètement décédés. Bon, maintenant, va dormir dans un lit douillet. C'est parti. Incroyable. À 213 simflux. Je me rappelle bien de la paye que j'ai eue. C'était de la merde. C'était de la merde. Ah, la petite est déjà en forme. Ah non, faut qu'elle aille aux toilettes. Faut qu'elle aille aux toilettes. Vite! Excellent. Après, je vois que tu as faim, mais quand même. Bon, par contre, t'es déjà presque rassasié. Bon, tu vas aller prendre une douche. Tout est dégueulasse! C'est incroyable. Après ça, mange des céréales, au pire. Et retourne te coucher. Voilà! Ça va déjà faire ça. Là, c'est le temps que les parents se lèvent. Lèvent-y-vous! Ah, les belles octaves. Bon, elle est quand même super. Là, on va aller se coucher, en fait. Juste question de se réveiller demain, parer pour aller à l'école, en feu et en forme. Ah oui, c'est vrai! Mon personnage dort avec des lunettes. Attends, je vais régler ça quand même assez vite. Je vais laisser les parents dormir. C'est plus long pour eux à se rassasier. Les enfants, c'est toujours plein d'énergie. C'est toujours prêt à faire n'importe quoi! Bon, elle, en fait, est vraiment en feu. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller encore manger des céréales. C'est tout ce qu'on a pour l'instant. C'est tout ce que tu peux te faire. Tes parents font dodo. Laisse-les dormir. Merveilleux. Et après, tu vas aller nettoyer ça. D'accord? Toi, mon petit, t'as faim. Donc, tu vas aller manger des céréales avec ta sœur. Si elle finit pas son bol avant toi. Excellent. Bon, et là, évidemment... Oh, 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 oh! Wow! Elle peut faire la vaisselle, mais elle peut pas laver une cuvette. Non? Fuck! Excellent. Oh! Merde! Bien évidemment! Bon, allez, discuter ensemble. Ça va être merveilleux. Quand tu vas avoir fini de manger, toi, tu vas aller... modifier l'apparence. Super! Donc, on va modifier ça immédiatement. Oh, frère, ça! Woo! Squeezie! Tu es pas de la plus belle beauté du monde? Habillé comme ça, hein? Pouf! Bon, voilà. Et je vais changer tes caleçons. Oh, my God! Les chaussettes, bordel! Quand tu dors! Come on! Come on, come on, come on! Come on, baby! Ah, ah! Ah, un sommeil. Ça, c'est quand tu dors. Moi, je dirais plus pour aller faire du sport, en fait. Ben, c'est pas grave. On va faire ça comme ça, en fait. Au niveau des chaussettes, ça doit être dans les chaussures. Non. Ben, évidemment, je peux pas dormir. Ah, voilà, voilà, voilà! Pouf! Qui dort avec des chaussettes? À part quand t'es vraiment faim, je sais pas si vous l'avez déjà fait, à vous de me dire dans les commentaires, mais on avait peur des monstres qui pourraient manger nos pieds. Et donc, pour se protéger, on mettait des chaussettes. Ah, c'était plus... On se sentait plus en sécurité, hein? Bien sûr, le monstre, hein, il arrivait en dessous des couvertes, il tirait... Ah! Ah! Merde! Il y a des chaussettes! Bon, ben... Je vais revenir plus tard. Peut-être demain. Il refermait ça, il partait. Ça, c'était... Ça, c'était officiel, en fait. Ah, la logique des enfants, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Ah, on va aller voir, en fait, comment il est habillé pour les autres. Je veux quand même pas qu'il soit... Pour le reste, ça semble quand même bien. Oh! 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 Le mec veut se la frimer. Les pantalons, par contre, ça, c'est pas très cool. On va te mettre un truc plus... Pourquoi pas? Des chaussures, on pourrait mettre des baskets plus cool. Ouais, comme ça, ça va être génial. Bon! On va pas passer une éternité sur la modification du personnage. Voilà! Un petit bug qui devrait être réglé, hein? T'as la... T'as la mère qui revient dans le lit parce qu'elle était déjà en train de dormir. Bon! La fille est très belle. Ça, c'est génial. Les deux enfants sont plutôt quand même bien. C'est vraiment les parents, présentement, qui sont complètement crevés. Il y a des réparations. Il y a un paquet de trucs à faire. Et... L'homme de la maison est bientôt... On va bientôt se lever. En fait... Hé! Il est 8h! Vous devez aller à l'école! Où on est samedi, présentement? On est samedi! On est samedi! Bon! Parfait. Donc, ben, faites vos petites choses, hein? Parce que là, je dois m'occuper du papa et de la maman qui sont complètement pétés en ce moment. D'accord? Donc, on va laisser l'ordinateur gérer ce qu'il faut faire. Amusez-vous! Euh... J'ai pas le temps de m'occuper de vous. Là, pour l'instant. Ok, c'est bon. Vous êtes réveillés. C'est le temps de travailler un peu. Hop, hop, hop! Il y a du travail dans la maison, bordel de merde. Première des choses, tu vas aller nettoyer ça, mon cher. Parce que là, honnêtement, c'est atroce, dégueulasse, abominable. Lavez-vous pas les mains d'or! Vous allez vous salir encore plus. Bon. Là, t'as le goût d'utiliser. Go! Là, il va la ressouiller, j'imagine, tout de suite après. Ouais, bien... Ah non, c'est lui qui pue. D'accord. Donc là, tu vas nettoyer après ça, le lavabo. D'accord. Après, tu vas aller te laver une fois que tout va être... Ok, tu vas te laver les dents aussi, parce que là... Ouais, tu trouves, tu sens la merde. On va commencer par ta bouche, d'accord? Et ensuite, tu vas nettoyer la douche. What? T'avais juste à te retenir! Fais un noeud dans ton petit zizi. Non, d'accord. Oui, je le sais, c'est dégueulasse. On va nettoyer... Ah! 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 Par contre, elle, je pourrais peut-être... Ah, t'as déjà des talents, quand même. Non, 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 et je suis pas, bordel. Ça pisse de partout. Donc, tu vas réparer. Après, toi, tu vas aller nettoyer cette douche. Non! Non! T'es pas sérieux! Fuck! Oh my God! Même la toilette qui est pétée, tout explose. Quand ça s'y met, c'est incroyable. Je voulais te laver, bordel! Ah! Bon. Elle, elle a réussi à réparer ça. C'est merveilleux. Bon, parfait. Là, je crois que ça fonctionne bien. Donc, quand tu vas finir de réparer cette cuvette, ce qui devrait être bientôt, c'est long. Mais répare, putain de merde! Excellent. Ah, les chaussettes qui trempent dans l'eau. Est-ce qu'il y a quelque chose de pire, bordel? Non, tu iras pas jouer tout de suite. Là, tu vas être lavé. Toi, tu vas aller aux toilettes. Et après avoir été aux toilettes, tu vas essuyer le tout pour que ce soit bien vivable. Hé, tu essuies l'autre! J'ai pas le temps! Putain, il y a plein de trucs à faire dans la maison! Hé, t'avais pas fini d'essuyer. Essuie. Hé, elle, elle a pas envie de se laver? Ça semble quand même plutôt bien. Bon, on est en train de prendre le dessus. Merveilleux. Là, ça va être à ton tour de prendre une douche. Après, toi, tu vas aller cuisiner un macaroni au fromage pour tout le monde. Merveilleux. Allez, allez! Hé! Bordel! C'est un autre au fromage fondu. Ah, putain! Pourquoi j'ai dit des gris de cheese? J'avais dit un macaroni au fromage tantôt. J'espère que j'aurais pas déçu personne. Ah, toi, t'es une bonne fille. Je t'adore! Yes! Bon! Donc, on fait des gris de cheese pour tout le monde. Tu t'en prends un plat, bien entendu. Tu manges comme un gros porc. C'est super. On va s'en sortir, les onides. On va s'en sortir. C'est moi qui te le dis. Merveilleux. Bon. Ça discute ensemble. Hé, 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 hé. T'as pas fini de manger? Mange ton putain de sandwich au fromage fondu, j'ai dit. Il est d'une couleur dorée. Hé! Ton fromage, j'ai dit! Mange! Hé! Pouf, ta sandwich! Bon, merveilleux. C'est vrai, un peu d'amour. J'avais quasiment oublié ma femme. Ahahahah! Ok, parfait. Là, tu vas aller jouer parce que je suis vraiment tanné, en fait, que tu sois sur le bord de mourir. Bon, joue donc aux Sims. Ça pourrait être intéressant. Jouer dans les Sims. Et dans les Sims, il va jouer aux Sims. Paradoxe infini! Incroyable! Bon. Oh, oh. Ok, je croyais que la douche était pétée. Honnêtement, j'allais halluciner en ce moment. Tu vas aller ranger tout ça. Et ensuite, tu vas nettoyer. Elle, c'est une bonne fille. C'est une très bonne... Ah, elle a été bien élevée. Elle évolue vite. Merveilleux. Toi, qu'est-ce que tu fous? Bon, pour l'instant, est-ce que tu t'en vas jouer... Oui, tu t'en vas jouer du violon! Super! En plus, tu commençais à jouer terriblement bien. Ça, c'est merveilleux. Le petit gar... Il y a encore un peu de pratique à faire, mais ça s'en vient. Bientôt, elle va jouer du Mozart. Ça va être merveilleux. Super! Ça a été long, putain, prendre ta douche. Je suis sûr qu'il s'asticotait le petit zizi. Hum! Le vilain petit squeezy. C'est un petit schnappant à surveiller. Bon! Alors, pour la... Qui qui m'appelle? Qui qui m'appelle? C'est elle? Pourquoi? Ah! Il faut que j'aille travailler! Il faut que j'aille tra... Ah! Je t'en retard! Va travailler! Qu'est-ce que t'attends? Et que ça saute! Grouille, 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 grouille! Je peux pas! Ben go, merde! On va dire que vous étiez crevé, d'accord? On va dire que vous étiez crevé. Ça pourrait être une bonne excuse! Ça pourrait être une bonne excuse, bien entendu. Bon, OK. Toi, t'arrêtes de jouer dans les poubelles, tu vas... J'espère que tu peux pas les ranger. Oui, tu peux les jeter! Merveilleux! On ne répond pas aux inconnus, c'est peut-être un vilain pédophile. Bon, merveilleux. Elle est en train de manger, c'est cool. Vous, vous êtes en congé, donc toi, t'es plutôt d'humeur solitaire. Tu pourrais peut-être aller... parcourir des oeuvres d'or... pour un enfant, c'est atroce! S'entraîner à taper au clavier. Tu pourrais devenir un très grand informaticien. Pourquoi pas? What? C'est ta sœur qui a pris ta place! Ah! Bon, ben, tu seras un tello et tu liras des histoires sur des dragons ou des genres de trucs. Sur les licornes, hein? Oui, bien sûr. Livre Lucas Dark de la série incroyablement improbable de coïncidence. Ouais, ça torche. C'est le livre en plus que tu disais tout à l'heure. T'as du goût, mon cher! Je savais ce que tu aimais. Oh oui! Oh shit! Katrina est au milieu de sa prestation en première partie d'un groupe. Lorsque le bassiste du groupe arrive, il lui vole la vedette. Il en est à son troisième solo de huit minutes et l'heure tourne. Katrina doit-elle l'interrompre ou jouer avec lui pour ne pas gâcher le concert? Bon. C'est toujours des putains de questions pièges à deux balles parce que mets-toi à leur place, d'accord? Tu fais un show. T'es là pour amuser ton public et tu comptes pendant que tu t'amuses, pendant que t'es avec ton groupe de musique. C'est pas un groupe de musique, en fait. Elle fait de la prestation. Tu vas aller te chicaner live devant tout le monde pour dire aux bassistes d'arrêter. Non! Tu joues avec, tu continues d'amuser ton public, les gens passent une superbe soirée et après, quand tu arrives dans la loge, tu lui dis ta façon de penser. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais probablement que le jeu ne le voit pas comme ça. Évidemment, je fais tout le temps des mauvais choix. Jouer avec le bassiste. Bravo, Katrina! Ses doigts parcourent les frettes créant une mélodie qui s'intègre parfaitement au solo endiablé du bassiste. Le public devient incontrôlable tant qu'il adore le duo inattendu. Quel concert génial! Gain de performance petit. Wouhou! Yeah, baby! Ha, ha, ha! Oh, right! Ha, 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 ha! Bon! Alors, je crois en fait que cette vidéo va tirer à sa fin. Alors, il y a du sport quand on a des enfants. C'est incroyable. J'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, vous balancez un like. Partagez avec vos amis. Ça, ça fait super plaisir sur Facebook et sur tous les réseaux que vous pouvez connaître. C'est ça qui fait que je grandis sans cesse. Est-ce que je l'ai dit de vous abonner? Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Suivez-moi sur Facebook et Twitter pour ne rien manquer. Tout est dans la description. Allez y jeter un coup d'œil. N'hésitez pas à commenter. Et sur ce, tenez-vous bien. Visitez mon site web c'est l'ears.com. On se voit dans un prochain épisode. Bye bye!